La polémique autour d'Amélie Oudea Castera ne cesse d'enfler. Après avoir tenu des propos controversés concernant l'école publique, cette dernière est dans le viseur de Mediapart. Ce mardi 23 janvier, le site d'actualité a révélé le choix de la ministre de scolariser ses enfants dans des classes non mixtes au sein de l'établissement privé et catholique Stanislas, accusé de dérive homophobe et sexiste. Après cette révélation, les voix se sont élevées, notamment celles de François Ruppin, bien connues pour ses prises de position franches. Interrogé par Sud Radio ce mercredi 24 janvier, le député Picardie debout. N'a pas mâché ces mots, je ne savais même pas que cela pouvait encore exister dans notre pays en vérité, a-t-il commencé, avant d'ajouter, ironiquement, là, c'est comme back to the future quoi. C'est le retour aux visiteurs ? L'homme politique de 48 ans a ensuite souligné le manque d'évolution dans ce type d'école, financée par le contribuable, qui imaginerait que dans notre pays, il y a encore de la séparation dans les classes, et en plus, financée avec nos impôts. Qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Les propos de François Ruffin soulèvent à juste titre la question de la mixité dans les établissements scolaires. Le choix d'Amélie Oudea Castera est d'autant plus critiqué que la séparation de genre dans les classes, souvent associée à des pratiques éducatives d'un autre temps, semble en contradiction avec les valeurs d'égalité promues par l'éducation nationale, supposées lutter contre les stéréotypes de genre. François Ruffin au sujet d'Amélie Oudea Castera, elle doit partir évidemment qu'elle doit partir, a conclu François Ruffin face à Jean-Jacques Bourdin. Un départ, qui, selon un article de l'Opinion publié ce mercredi 24 janvier, serait également souhaité par Gabriel Attal. Invité de l'interview des 4 vérités, dans l'émission Télé Matin, sur France 2 le 17 janvier dernier, Amélie Oudea Castera avait d'ailleurs déclaré avoir pensé à démissionner après ses propos sur la scolarisation d'un de ses fils du public vers le privé. Pour rappel, la ministre avait justifié ce changement par un paquet d'heures non remplacées. Une déclaration largement critiquée, perçue par beaucoup comme un manque de confiance envers le système éducatif public qu'elle est censée représenter et défendre. Crédit photo, Cyril Moreau 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 C'est parti.